Bonjour à tous, je m'appelle Marie, je fais du crochet et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de Phil de chez Ice Yarns. Donc voilà je viens de recevoir ma commande de Phil Ice Yarns, elle a mis tout pile 15 jours, j'ai commandé lundi il y a deux semaines en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas Ice Yarns, c'est basé en Turquie et puis c'est la cinquième fois en un an que je commande chez eux, j'ai jamais eu de soucis. C'est un site qui est connu pour son énorme variété de filles parce qu'il y a vraiment un choix énorme. Par contre avec des prix affichés relativement bas mais des frais de port très 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 élevés. Moi en gros voilà pour l'historique que j'ai chez eux c'est à peu près autant de frais de port que de prix de l'aide en fait. Au final ça fait à peu près moite moite sur la sur ma commande que j'ai reçue aujourd'hui. Pour le coup j'en ai pour 50 euros et 52 centimes de fils et de crochets parce que j'ai acheté des crochets aujourd'hui aussi et puis j'en ai pour 48 euros de frais de port et de taxes. C'est un peu tout regroupé dans le même truc donc voilà entre 50 et 48 on est à peu près moite moite quand même et c'est à peu près ce qui s'est passé sur mes autres commandes. J'ai cru comprendre que si vraiment on faisait une commande énorme peut-être que ça la balance commence à se réduire un peu mais moi qui commande toujours à peu près dans ces eaux là c'est des paquets vous avez vu le colis tout à l'heure il y en a à peu près 2 kg donc je m'en tire toujours à peu près à peu près comme ça donc faut le savoir des fois ça décourage un peu mais en même temps les prix affichés sont tellement bas qu'au final c'est des les prix sont dans la moyenne de ce qu'on trouve sur les autres sites à peu près et puis j'ai jamais eu de soucis voilà ça arrive par ups j'ai jamais eu de soucis de ce point de vue là donc là j'ai été un peu patiente 15 jours c'est un peu long par rapport à d'habitude sur leur site en même temps ils disent ça pour l'europe ils disent entre 15 et 25 donc je suis dans la moyenne je suis même carrément carrément au plus bas mais d'habitude ça va plus vite ça dépend en fait ce que j'ai l'impression que les colis quitte l'entrepôt chez eux que lundi je parle le facteur il n'y a que le lundi et donc là moi j'ai commandé un lundi mais ça n'a pas bougé en fait mon colis était prêt mais chez eux il n'a pas bougé et du coup il a mis une semaine il passe par francfort enfin j'ai eu le détail et tout bref bref il est arrivé ce matin je suis très contente j'ai enlevé du coup la première épaisseur du colis que vous avez vu tout à l'heure et dessous donc j'avais les les crochets qui sont emballés comme ça j'en ai commandé trois sont qui sont attachés trois ans ans et puis il ya une autre une autre un au sac qui protège la laine qui elle-même et dans des packs parce qu'en fait c'est ça aussi une petite particularité de la cirene c'est qu'on peut pas acheter de pelote à l'unité c'est forcément en pack en pack de en pack de 8 quand c'est des petites pelotes de 50 grammes en pack de 4 quand c'est du 100 grammes et après les cakes de 150 ou 200 grammes c'est pas un ou deux ça dépend un petit peu voilà un petit peu pour les chiffres pour ceux que ça intéresse et puis je vais ouvrir tout ça et puis on va commencer à regarder le détail des fils vous allez voir au niveau de la commande aujourd'hui je suis plutôt dans il y avait un code couleur il pas un code couleur vous allez vite voir on commence par ça ça s'appelle ça s'appelle caméro blanc et nuances de verre avec du jaune vous voyez donc c'est le comme je vous disais un pack pack de 4 pelotes de 100 grammes 280 mètres chacune ça c'est de l'acrylique 100% acrylique donc elles ont l'air de pas de la même couleur c'est juste que la couleur est changeante et qu'elles sont pas toutes emballées c'est sympa elles sont très fort ça elle sent un peu fort le je ferais pas comment dire mais sans pas très bon je pense que ça va partir si je la sors un peu du sac je vous montre d'un peu plus près donc c'est tressé en fait là je vois surtout le vert et le vert et blanc de fil de fil tressé et puis à un moment où il ya du jaune voilà avec un beau joli dégradé entre jaune et vert c'est plutôt doux c'est pas ouf mais c'est plutôt doux non ça non c'est sympa c'est sympa ça c'est comment dire ça a l'air un peu ferme mais je pense que c'est juste la pelote qui est bien bien serrée sur elle même non ça a l'air sympa comme tout je sais pas exactement ce que je vais faire avec ça se prête bien une écharpe mais bon on est déjà en février les écharpes vont bientôt bientôt retourner au placard je sais pas je verrai mais c'est je crois que c'était en solde oh bah il ya un moment où c'est tout blanc je suis en train de regarder un petit peu à l'intérieur non mais je suis content ça correspond c'est la couleur est peut-être un peu moins vif que sur la photo sur le site mais non ça c'est sympa c'est sympa j'ai très envie de faire du crochet tunisien en ce moment beaucoup beaucoup donc ça peut être une écharpe au tunisien ça peut être très sympa j'ai réfléchi j'ai oublié de vous préciser le prix effectivement camero c'est en solde ça allait encore là au moment où je filme on est le 13 février ça devait être déjà comme ça quand j'ai commandé là j'ai eu le pack de 4 pelotes à 6,55 euros et le prix normal affiché c'était 14 euros donc effectivement il y avait une grosse réduite je pense que c'est pour ça que que je l'ai acheté et puis en plus d'avoir envie de verre en ce moment voilà du coup on continue avec magic baby là c'est tombe bleu vert et blanc ici ils ont pas de non sympa pour les pour les pour les couleurs ils sont très très pragmatiques ce qui n'enlève rien j'ai déjà eu plusieurs fois vous l'avez juste derrière là ça c'est magic tout coup magic light peut-être attendez je ne dis pas de bêtises ouais c'est ça magic light vous en avez trois sortes et là il y a la catégorie magic baby du coup et là c'est de l'acrylique baby ils appellent ça donc j'imagine que ça va être un peu plus doux donc 4 pelotes 200 grammes chacune à 360 mètres avec plein de couleurs trop belle mais c'est celle là là le mélange de turquoise et de vert et blanc en ce moment c'est ce qui me fait envie donc je me suis jeté sur cette couleur là et là le pack est à 6,55 euros aussi pour 4 pelotes je sais pas pourquoi mais j'adore les pelotes plus en rondo qu'en pelotes je trouve toujours ça plus sympa ok ouais c'est plutôt doux c'est plutôt doux j'aime beaucoup trop ces couleurs ça ça va je suis pas déçue c'est comme sur la photo c'est un petit peu non tout va bien comme l'autre c'est pas c'est pas oufissime au niveau de la douceur mais ça me fait plutôt envie je sais pas non plus ce que je vais faire avec là c'était une commande un petit peu j'ai besoin d'inspiration j'ai envie de nouvelles couleurs j'ai pas de projet précis mais je vais acheter 2-3 2-3 pelotes pour me motiver voilà donc vous verrez dans mes prochains épisodes du podcast du coup ce que j'en aurais fait voilà mais donc magic baby je suis plutôt contente j'ai bien fait de prendre ces couleurs là en tout cas ensuite on a happy baby tonde gris crème pack de 4 7,49€ pour les 4 4 pelotes 200g 250m chacune et c'est de l'acrylique premium ouais je me suis un peu j'ai acheté de la laine pour bébé officiellement elle est classée comme ça mais c'est pas forcément pour les bébés en tout cas si vous aimez ce qui est un peu plus doux allez voir dans la catégorie bébé là pardon blanc et gris comme ça là j'ai très envie d'une écharpe un peu plus neutre moi je suis la spécialiste des écharpes très 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 colorées puis un coup de temps en temps un petit peu plus neutre quand même donc là peut-être au tunisien aussi ça me paraît pas mal il y a une petite enveloppe dans le paquet je me doutais que c'était ça je l'ai vu je l'avais vu sur une autre vidéo c'est un aimant en fait un petit échantillon de ça doit être la laine Picasso que j'aime trop chez eux je l'ai pas en cette couleur là mais euh... avec euh... j'avais déjà vu ça c'était pas cette couleur là mais euh... je sais pas si vous connaissez je vous mettrai son lien en dessous c'est une euh... une chaîne youtube qui s'appelle Bagaudet Crochet dont je vous ai certainement déjà parlé euh... ce nana euh... aux Etats-Unis qui fait d'unboxing de lait tout le temps tout le temps elle commande sans arrêt donc elle a énormément énormément de contenu énormément de tutos aussi j'ai jamais trop regardé donc je peux pas me prononcer mais euh... j'aime beaucoup ce unboxing parce qu'elle les publie euh... à vitesse grand V et euh... elle a fait une commande il y a pas très longtemps euh... là cette semaine et puis pareil elle avait ça et puis euh... il y a un petit mot je vais regarder dans l'enveloppe ouais c'est comme elle c'est un... il y a un petit code promo pour 10% de réduit ce qui est sympathique parce que euh... ah si en tout ils ont des promos euh... régulièrement toutes les semaines ils ont euh... quelques fils qui soldent aussi mais euh... bon je commande pas très régulièrement mais là un petit code promo 10% c'est toujours sympathique donc revenons-en à Happy Baby ça c'est très doux pour le coup c'est de la critique prime j'ai déjà pas mal travaillé avec ce genre de truc il y a un fil dont je vous parle très souvent dans mes podcasts qui s'appelle Butterfly que j'achète chez Hobie pour le coup pas chez Ice Yarns mais euh... qui est du même style c'est une acrylique comme ça euh... premium euh... un petit peu brillante et euh... qui est vraiment très douce quoi et ça j'aime beaucoup ouais et euh... ça avec 400 grammes euh... je pense que je peux me faire euh... moi j'aurais pas besoin de 400 grammes pour me faire une bille écharpe hein... ça peut même être le bonnet assorti du coup je suis pas très bonnet mais euh... là euh... euh... ouais ça c'est chouette ça sent un petit peu quand même mais euh... c'est léger je pense que ça va partir quand j'aurai ouvert un peu les sacs ça sent peut-être juste le plastique en fait ouais... ça je suis contente je savais que ça allait me plaire alors pour finir au niveau des fils il m'en reste juste un seul que j'ai acheté en deux couleurs euh... ça s'appelle Lorena Bamboo il y a plein de sortes de Lorena euh... et c'est un... c'est un truc que je voulais essayer depuis longtemps et puis là je crois que c'est de 4... je crois que c'est plutôt nouveau Lorena Bamboo euh... donc Lorena Bamboo 50% Bamboo 50% Acrylique c'est... comme vous voyez c'est des petites... petites pelotes de 50 grammes du coup il y en a 8 dans le pack euh... ça c'est vert fluo donc 50 grammes 150 mètres euh... plutôt crochet de 3 ou 4 et euh... moi qui travaille pas mal le coton mais... avec un gros penchant pour le bambou après il y a des bambous qui sont très glissants qui sont très brillants enfin... il faut chercher un petit peu aussi ce qu'on aime quand on dit juste euh... j'aime les fils en bambou c'est encore large comme euh... et là... mi-bambou mi-acrylique je crois que c'est la première fois que... oui je crois que là faut... j'avais fait un truc... non... j'avais travaillé un fil qui ressemblait un peu mais c'était euh... c'était un mélange de coton plutôt coton et bambou et là c'est coton et acrylique euh... pardon bambou et acrylique je crois que c'est la première fois que j'essaye ça du coup et euh... il y a un côté un petit peu microfibre en fait ça ressemble... ça me fait penser un peu à ça c'est très doux euh... il y a le côté euh... ouais c'est marrant parce que ça me fait quand même penser à du coton alors qu'il y en a pas dedans je découvre je découvre je tâte en même temps que je vous parle euh... ouais mais euh... non j'aime bien je sais pas encore non plus ce que je vais faire avec mais euh... mais j'avais envie d'essayer et puis euh... je vous ai pas dit le prix là le lot de 8 pelotes du coup il est affiché à 9 euros 36 pour les 8 pelotes donc j'en ai acheté... j'ai acheté un pack de vert fluo et puis un pack de blanc voilà donc je me déballe pas vous savez ce que c'est que du blanc rien de... rien de très notable mais euh... vous allez me dire vert et blanc vert et blanc je vous ai dit il y avait un... il y avait un dress code pour la... pour la commande d'aujourd'hui euh... je suis très content de la couleur déjà et puis euh... et puis euh... et puis non la texture est intéressante donc euh... je pense que ça va me plaire encore une fois je sais pas du tout ce que je vais faire avec je vous rassure j'ai des projets en route que je vais bientôt vous faire je vais essayer dans la semaine de vous faire un... un épisode du podcast parce que j'ai des trucs sympas en cours donc euh... mais voilà la commande d'aujourd'hui euh... pour la nouvelle inspiration donc voilà pour les fils et puis bah je vais vous montrer ce que j'ai acheté 3 crochets donc je vais vous montrer ça aussi alors pour commencer j'ai acheté ce... ce crochet là c'est du 6 et demi de la marque Tulip euh... j'en avais entendu plutôt du bien oh... j'ai des... d'accord c'est le sac qui m'a laissé du orange sur les doigts tout va bien euh... du coup ouais je l'ai pris en 6 et demi parce que 6 et demi c'est une... c'est une taille qu'on a un peu de mal à trouver c'est pas forcément ça que j'utilise le plus encore que là j'ai un projet de couverture où je vais avoir besoin d'une taille comme ça certainement et puis euh... moi j'ai mon lot de crochets euh... clover que j'adore euh... qui est vraiment très très bien et euh... par contre il s'arrête au 6 après j'ai 7 et 8 je crois mais j'avais pas 6 et demi je me suis dit que c'était l'occasion de tester euh... tester une... une autre marque qui est euh... qui est assez approchante hein parce que c'est la... j'aime bien la tête dorée comme ça et puis euh... niveau euh... niveau prise là sur le caoutchouc c'est plutôt... c'est plutôt pas mal il est un petit peu euh... creusé ici pour leur pousse-pousse euh... moi j'aime bien quand le... la poignée monte assez haut parce qu'en fait j'avance beaucoup mes doigts euh... enfin... j'arrête pas de l'avancer de le reculer en fait c'est une histoire de contrôle je ne cherchais pas mais euh... chacun sa façon de tenir son crochet mais en tout cas moi j'aime pas euh... j'avais des crochets primes des grands là qui étaient très jolis en résine blanche et tout ils sont magnifiques mais le... la poignée est beaucoup trop basse pour moi par exemple ils sont très longs là euh... voilà moi j'ai plutôt des petites mains euh... là c'est euh... ça me parait super j'aime bien le... le caoutchouc est pas si doux que les cloveurs mais euh... euh... c'est sympa euh... 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 donc je vous en reparlerai dans mon prochain podcast quand je l'aurai essayé mais à première vue il me fait très bonne impression déjà celui-là ensuite là beaucoup... ah je vous ai pas donné le prix pardon euh... le tulipe il est à 4,68€ en ce moment et puis celui-là là c'est crochet hyper basique j'ai l'impression euh... ouais celui-là c'est... j'ai pris en 5mm alors sur la photo il était violet là il est hyper rose du coup euh... ça me plaît un peu moins que prévu bon après c'est pas dramatique mais euh... ce que j'aimais bien c'est que la... le... voilà le crochet était rose aussi et pas juste euh... pas juste le vent enfin je vous dis à priori c'était un joli euh... joli euh... joli fuchsia bon raté c'est pas grave euh... pareil là c'est court hein ils font qu'un centimètre donc euh... moi ça me... ça me convient plutôt bien c'est du... c'est du 5mm du coup et puis euh... il coûte 1,86€ là on sent ouais qu'il est un peu plus euh... un peu plus léger c'est du plastique quoi mais euh... mais bon ça a pas l'air euh... au niveau de la forme de la longueur ça me plaît plutôt bien donc euh... avoir à l'usage mais euh... pas désagréable ça peut faire un doublon euh... un doublon pratique quand j'ai que euh... quand mes clovers sont déjà utilisés pour un autre projet par exemple et puis alors pour finir euh... c'est un crochet tunisien avec euh... avec un câble d'accord mon ordi vient de s'éteindre du coup euh... je vous mettrai le prix peut-être euh... au montage quand je l'aurai... quand je l'aurai rajouté euh... du coup euh... voilà l'engin il est en bambou il y a un petit... ah c'est sympa il y a un petit repose-pousse là je sais pas si vous voyez mais il y a un petit euh... petit repose-pousse quand même euh... et puis donc avec euh... un grand câble de euh... je me contredirais si j'ai eu une bêtise j'ai envie de dire 80 cm de câble avec une petite paire de stop au bout euh... ah oui non j'ai cru qu'elle allait partir non ça va elle tient ok euh... bah j'aime plutôt bien j'aime plutôt bien aussi a priori il est assez pointu pour du tunisien c'est important que ça soit assez pointu je ne l'ai pas payé très cher je vous mettrai le prix mais euh... ouais ça me paraît pas mal le... ouais le câble est bien collé parce que des fois c'est là où où la jonction est mal faite et où le... la laine accroche mais là je pense que je serais pas embêtée ok comme je vous ai dit euh... j'ai super envie de faire euh... de faire des trucs en tunisien euh... en ce moment je me suis acheté un super lot aussi de crochets tunisien euh... euh... j'espère que je dis pas de bêtises ni de pro je crois que c'est ni de pro il était vachement soldé là sur Amazon j'avais mis plus ou moins une alerte dessus et je l'ai acheté il y a... 10 jours j'ai pas encore eu le temps d'essayer parce que là j'ai vraiment un projet euh... sur le feu en ce moment qu'il faut que je finisse là cette semaine c'est une commande faut que je fasse gaffe donc euh... j'ai pas eu le temps de les essayer encore mais euh... oui c'est le lot de nid pro en bambou et euh... ça faisait longtemps que... que je bouchais dessus c'est un petit peu cher et puis bah là je sais pas pourquoi Amazon est devenu fou ils étaient soldés donc du coup je suis devenue folle aussi je les ai achetés euh... depuis le temps que j'en parlais voilà maintenant c'est fait donc j'ai plus d'excuses et puis euh... et puis voilà mais j'ai celui-là essayé aussi j'avais besoin de plus grosse aille en fait euh... là c'est du 6 parce qu'en Tunisien on crochète euh... il faut vachement augmenter la taille du crochet par rapport à ce qu'on veut donc là avec du 6 euh... je vais crocheter ce que je crochète en normal avec du... 3 ou 4 quoi pour avoir une texture euh... assez aéré quand même sinon euh... sinon on fait euh... des trucs qui tiennent tout droit debout c'est pas forcément nécessaire là si je veux une écharpe par exemple avec euh... avec euh... j'ai oublié le nom de la laine pardon happy baby euh... ça ça peut être sympa pour le coup ouais ça va être bien faut que je me dépêche de la faire avant que euh... avant le mois de mai et que je puisse encore la porter bon bah pour conclure euh... je suis plutôt contente de ma commande euh... maintenant faut que je trouve les bonnes idées pour aller avec tout ça mais euh... non je suis contente comme je vous disais j'ai pas eu de soucis de... j'ai pas eu de soucis de quoi que ce soit avec ICR ça se passe toujours bien donc euh... un coup de temps en temps ça relance la... ça relance la motivation crochet d'avoir du... du nouveau matériel et puis des nouveaux fils même si j'ai déjà plus de laine que je pourrais encrocher dans toute ma vie non en ce moment ça va mieux niveau crochet j'ai eu une petite baisse euh... petite baisse de régime entre l'été et puis décembre j'ai déménagé j'ai été un peu chargée au boulot mais là euh... là j'ai bien... je suis bien reparti donc je vais pouvoir vous proposer un épisode du podcast aussi dans... dans... dans pas longtemps voilà ok bah n'hésitez pas à me dire vous si vous connaissez ASIARS ou si vous avez des fils de chez eux à me recommander que j'aurais pas essayé euh... je vous renvoie éventuellement à mes anciens unboxing je crois que j'en ai au moins 3 3 autres sur la chaîne ou si vous intéresse si ça vous intéresse vous pouvez aller jeter un oeil et puis euh... et puis voilà n'hésitez pas à me dire sur quoi vous travaillez vous en ce moment et puis on se voit bientôt bah dans un prochain podcast du coup à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt